Si tu as perdu tes données, que ce soit des vidéos, des photos, des emails ou encore des fichiers que tu veux à tout prix récupérer, alors tu es sur la bonne vidéo. Dans une de mes dernières vidéos, je t'avais expliqué que j'avais cassé mon téléphone et je t'ai donc fait un petit tuto pour t'expliquer comment y accéder et comment récupérer tes données avec une application. Et bah là, dans le même style, aujourd'hui, on va partir du principe que tu as perdu certaines données, que certains fichiers même ont été corrompus sur ton PC ou sur ton téléphone, et bah alors t'as cliqué sur la bonne vidéo parce que je vais t'expliquer comment récupérer ces fichiers à l'identique et sans perte grâce à Wondershare Repair It. Ce sont nos partenaires du jour et d'ailleurs, merci beaucoup de sponsoriser la chaîne, c'est un énorme soutien. Alors je suis un peu sorti d'éclos parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer non seulement comment l'utiliser et comment le télécharger, mais je vais aussi vous montrer une autre fonctionnalité qui fonctionne grâce à l'IA pour régénérer vos photos. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que c'est très visuel. De toute façon, le lien est en bio comme je vous l'ai dit et en plus de ça, vous avez des réductions avec le lien. Donc même pas besoin de rentrer de copromo, c'est immédiatement sur le lien que j'aurai mis en description. Donc pour télécharger l'application, vous pouvez faire un essai gratuit comme je vais le faire aujourd'hui en appuyant ici. Ça va se télécharger en haut à droite. Vous cliquez sur Repair. Ça va vous afficher un petit écran noir. Vous allez faire Oui. Ensuite, vous faites Install. Voilà, je trouve que c'est mieux de faire la partie téléchargement ensemble, comme ça, ça vous prouve que c'est pas un virus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont parfois stressés par rapport à ça. Là, au moins, vous voyez, c'est fait en direct avec vous. Il n'y a pas de souci, c'est très sécurisé. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez faire Start Now. Ça va vous ouvrir une petite page. Ici, vous voyez que vous avez la possibilité d'acheter des options supplémentaires directement dans l'application. Donc il y a des fonctionnalités payantes. Mais nous, aujourd'hui, on va utiliser le full gratuit pour que vous voyez ce à quoi vous aurez le droit. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de Repair It. Vous avez la possibilité de réparer des vidéos qui ont été corrompues juste ici. Mais vous avez aussi la possibilité ici de faire réparation d'autres fichiers, avec notamment la réparation photo qui est faite avec l'IA. Donc il y a toute une partie qui est faite, évidemment, avec un algorithme, et une partie qui est faite avec de l'intelligence artificielle pour améliorer, tout simplement, l'efficacité du logiciel. Ensuite, vous avez la même chose pour de la réparation fichier, à savoir des PDF. Pour Word aussi, là, c'est l'occasion pour vous de récupérer ce genre de fichier gratuitement, avec, je le rappelle, évidemment, des fonctionnalités aussi payantes. Et vous pouvez aussi faire de la réparation de l'audio. Alors, dans mon cas personnel, ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est sûr que si vous êtes dans le monde de l'audio, que vous faites des sons et que vous perdez des audios, tout de suite plus pratique d'avoir ce genre d'instrument. Ensuite, vous avez la restauration et la colorisation des photos avec de l'IA. Ça, c'est tout simplement pour des vieilles photos, par exemple, qui ont été un petit peu abîmées par le temps. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai prévu une ancienne photo. Vous voyez, en fait, ça, c'est une photo que j'ai prise sur Internet en très bonne qualité. Et j'ai ajouté des effets blancs, verts, rouges, tout moche, pour, en fait, abîmer la photo. Et on va voir à quel point ça restaure la photo. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ici, vous cliquez sur restauration et colorisation. Sinon, vous pouvez juste choisir l'un des deux. Moi, je vais faire les deux en même temps et faire traiter. Je fais accepter ici. À savoir que vous pouvez également le faire en ligne. Donc, vous avez ici un petit outil avec marqué réparer avec de l'IA. Vous pouvez cliquer dessus. Et ça va vous demander de dupload une image. Vous voyez, l'exemple qui est donné est assez impressionnant. Ici, on a une image qui est corrompue. Et ensuite, on va la réparer. Inutile de le faire sur le site puisque ça rend la même chose que sur le logiciel. Vous faites OK une fois que c'est terminé. Et vous voyez, ici, on peut voir la photo qui a été modifiée. Et là, c'est assez impressionnant parce que vous voyez, à la base, on est tout flouté sur la photo. Et là, on a carrément réduit à fond. Là, c'est vraiment impressionnant ici. Comme on a réduit à fond l'image. Évidemment, vous avez la possibilité ici d'avoir des colorimétries. Donc là, c'est vraiment impressionnant sur cette photo. Je trouve quand même le changement est quand même drastiquement différent. Et ensuite, hop, moi, je vais supprimer parce que j'en ai plus besoin. Donc ça, c'était plutôt intéressant si vous aviez des anciennes photos à réparer. Ensuite, on va se rendre dans la réparation photo en tant que telle. Vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers. Alors, il faut bien que je précise que ça ne marche pas à 100%. Évidemment, il y aura toujours des photos qui ne marcheront pas. Moi, heureusement, j'ai fait le test avant. Ça a fonctionné. Donc je vais faire Ajouter. Et dans Fichiers corrompus, vous voyez ici, j'ai une image. Quand je l'ouvre, vous voyez, impossible de l'ouvrir. Alors vous me direz, là, c'est une image. Donc peut-être qu'il faut que je l'ouvre avec quelque chose d'autre. Si je l'ouvre, par exemple, avec Paint.net, là, ça me dit le type d'image n'est pas reconnu et ne peut pas être ouvert. C'est normal. C'est parce que cette image est complètement corrompue. Elle est vraiment impossible à ouvrir. Même erreur et je peux tout simplement pas l'ouvrir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser cette image qu'on a modifiée au point JPEG juste ici. Et vous voyez, déjà, on a l'image qui apparaît là. On va faire Réparer. Si ça ne marche pas, vous pouvez faire tout simplement de la réparation avancée. Vous ajoutez un exemple de photo. Alors ce qu'on peut faire aussi qui est super intéressant, c'est améliorer la netteté. Vous voyez que c'est beaucoup plus net. Donc on peut modifier ça en faisant Traité tout simplement juste ici. Vous pouvez régler en x2 ou en x4 par exemple. Vous avez également la possibilité de faire une réparation avancée. Donc ça va tout simplement vous demander d'ajouter un exemple de photo. Ensuite, du coup, on va essayer de la réparation fichier. Alors ça marche mieux avec des archives endommagées. Moi, j'en ai aucun qui est endommagé sur mon ordinateur, fort heureusement. Le système est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez encore une fois appuyer sur Ajouter un fichier. Là, vous choisissez l'un de vos fichiers qui peut être potentiellement corrompu. Vous faites Ouvrir. Et ensuite, automatiquement, ça va vous mettre des résultats après la réparation. Par exemple, si je vais dans Vidéo, que je fais importer une ou plusieurs vidéos corrompues. Ici, je vous avais montré une vidéo corrompue. Donc on va la glisser juste ici. On va faire Réparer. Là, la réparation est en train de s'établir. Et là, vous voyez, une vidéo réparée avec succès. On peut la prévisualiser. On est donc redirigé immédiatement dans Résultats de la réparation. Et dès lors, on peut même la visionner. Tout a été rétabli. En plus, en une très bonne qualité. Il y a même des petites particules qui volent. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc ouais, ça a plutôt bien fait son job. Vous pouvez conserver votre historique de fichiers. Ici, donc si vous allez dans les historiques, évidemment, vous pouvez tout voir et tout enregistrer. Par contre, je crois qu'il y a certaines choses qui sont payantes. Vous pouvez donc ici activer l'application en l'achetant, en mettant votre email, en vous connectant tout simplement. Ici, si vous avez besoin d'aide, on a une assistance qui est tout à fait disponible. Vous voyez, online support. Et vous avez aussi une petite fonctionnalité qu'on n'a pas vue aujourd'hui parce que j'ai encore une fois pas de mails qui ont été corrompus. Donc on peut la télécharger. Alors, il y a pour OS et pour Windows, Repair it for email. En fait, globalement, tout ce qu'on a vu avant, c'est surtout par exemple pour des gens qui sont photographes. Je sais pas, par exemple, vous êtes en voyage, vous prenez des petites photos et d'un coup, vous avez votre fichier qui est complètement corrompu et vous voulez la récupérer, bien évidemment. Et ben voilà, c'est là que Repair it va être super cool à utiliser. Et en plus, il est super cool à utiliser dans un sens parce que si vous avez un fichier qui est complètement corrompu que vous pouvez même pas ouvrir, et ben il va peut-être pouvoir vous le réparer. Et si vous avez un fichier que vous pouvez ouvrir mais qui est complètement abîmé à cause du fait qu'il est corrompu, encore une fois, ça va pouvoir être tout lissé grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est jamais 100% gagnant, mais ça peut quand même bien servir. Donc là, par exemple, sur Wondershare Repair it for email, vous allez pouvoir faire réparer si vous trouvez un fichier. Bon, ben là, moi, comme je vous ai dit, j'ai aucun fichier qui est corrompu sur mon disque local. Là, je fais une recherche, vous voyez, il est à 100% et il a encore une fois... Ah, s'il en a trouvé un ! Ok, ben attendez, ça va être l'occasion de tester. On va faire réparer. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un mail qui vient d'outlook, vous voyez. Un fichier a été réparé avec succès, donc on fait OK. Ok, d'accord, c'est bon. Alors là, ça sera full flouté parce que c'est des infos vraiment perso, mais je vois exactement quel genre de mail c'est. Ok, ben en fait, c'était une réunion Microsoft Teams avec mon école, un mail qui a forcément... qui a pas dû passer, voilà. Bon, en tout cas, c'est ça. Bon, moi, ça m'intéresse pas, je m'en fous, mais si vous, c'était un mail important, par exemple, ben là, pour le coup, c'est super utile parce que ça retranscrit tout le mail. Bon, et ben sur ce, je crois qu'on a fait le tour de ce logiciel qui est franchement super pratique. Généralement, c'est ça, avec les logiciels de Wondershare, c'est un peu tout en un. Alors, je le connaissais pas, je sais qu'ils en ont fait une autre application comme ça sur votre mobile. Donc, si par exemple, sur votre mobile, vous avez une image qui a été perdue, pareil, vous faites juste un transfert avec un câble USB depuis votre téléphone jusqu'à votre PC. Vous glissez votre image sur votre ordinateur et ensuite, ben voilà, vous avez juste à glisser votre image ou votre vidéo ici, dans cette catégorie-là. Et ça va tout simplement vous la réparer et sans aucun problème. Sur ce, salut tout le monde, c'était Farway. Comme je vous ai expliqué, un lien en bio avec des réductions et j'espère que vous pourrez retrouver vos images. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou alors des retours. Est-ce que ce logiciel vous plaît d'apparence ou vous a pas plu ? Pour ceux qui l'ont essayé, expliquez qu'est-ce que vous voudriez améliorer ou alors qu'est-ce qui vous a vraiment plu sur l'application. Allez, je vous souhaite des bonnes vacances à tous. Ciao !